Musique Musique Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est encore un grand plaisir pour moi d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler, comme vous l'avez lu dans le titre, des infiltrations dont nous décrions aujourd'hui au sein de l'armée, au sein de l'appareil de l'État, des infiltrations des étrangers qui sont là pour justement avoir des programmes mesquins. Vous aviez suivi le président du Rwanda, monsieur Paul Kagame, qui avait dit effectivement qu'il avait des terres qu'il réclame en République démocratique du Congo. Tout ça, nous allons essayer un peu d'examiner et rétablir la vérité. Où est le problème effectivement ? Qu'est-ce qui se passe avec nous, Congolais ? Comment est-ce que nous pouvons commencer à dire tous les jours que nous sommes infiltrés ? Pourtant, la vérité est entre nos mains. Qui est infiltré et qui ne l'est pas ? Et cela va nous amener à réfléchir sur notre loi, notre constitution. Et cela va nous amener à réfléchir aussi qui est Congolais et qui ne l'est pas. Pourquoi est-ce que nous disons que nous sommes infiltrés ? Cette infiltration vient d'où ? Comment est-ce que cette infiltration est arrivée jusque même au niveau de nos institutions, au niveau même du sommet de l'État ? Mes chers amis, ce sont des vérités que nous, Congolais, nous ne voulons pas en parler. Nous ne voulons pas en parler et c'est comme ça que nous sommes en train de nous embrouiller avec les lois Tchani, on ne sait pas exactement où est-ce que nous allons. C'est comme ça que nous nous sommes dit, donnons vraiment la vérité à vous les Congolais, on va parler de cette vérité-là. Et dans cette vérité-là, restez avec moi jusqu'à la fin de cette émission et vous allez écouter ces vérités-là. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, je vous demanderai vraiment de vous abonner parce qu'en vous abonnant, vous nous encouragez à faire encore plus de réflexions sur la République démocratique du Congo. Je vous rappelle que vous êtes sur Contact Pro Live et ici nous réfléchissons sur la constitution et comment est-ce que nous pouvons apporter la solution pour remettre notre pays sur le rail du développement. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, les infiltrations et comment exfiltrer ces infiltrations-là au sein de l'armée et au sein de notre appareil de l'État. Voici le grand titre à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élections-net.com. Maniema, encore une journée morte décrétée par la société civile. Lubumbashi, un cadré du parti de Moïse Katoumbi, détenu à l'ANR. Kassai Central, un proche de Deli Sesanga, tué à Luisa. On va sur actualité.cd. Ici, nous voyons RCD. Nicolas Kazadi estime nécessaire que la certification de réserve de la MIBA précède un plan de relance évalué à 453 millions de dollars. Benu, décivil tué par une Jeep de l'armée. Les policiers commis à la sécurité de la neuvième jeu de francophonie formé sur l'encadrement de foule dans le stade Congo Profond. Sport, la fondation Yves Diba réfléchit sur le thème star d'aujourd'hui qui, dans la société de demain à Kassai Central, le gouverneur John Kabea sollicite le WPM Kazadi pour résoudre les différentes liées au pouvoir routinier. 7 sur 7, ici, nous avons le stade de martyrs visité par le 500 partis politiques attendus le 29 avril par la sortie officielle de l'igno sacré. Et, sans doute, dans l'UIC à Coloisie, une enquête diligentée par Mou Yahya. Et puis, à Jules Alinguetti, les entreprises de l'Etat ne seront jamais livrées à une quelconque prédation. On termine par Radio-Ocapi, Norquivu, le retrait et le cantonnement du M23 seront questions politiques qui relèvent du mécanisme de vérification et non de la force militaire de l'EAC. Plus de 15 morts et de nombreux blessés à la suite d'un affrontement entre milices, un affrontement entre les milices et la périphérie de Bounia. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes le 25 avril 2023. Et donc, nous émettons à partir de Johannesbourg, pour ceux qui nous rejoignent pour l'instant, nous réfléchissons, comme vous l'avez lu dans la description de cette vidéo, nous réfléchissons sur l'application de la Constitution comme notre outil de travail à tous les niveaux. du niveau du groupement de secteurs, des territoires, des provinces et même du gouvernement central. Nous nous disons, est-ce que cette Constitution, elle est appliquée dans sa lettre ? Comment est-ce qu'elle est appliquée pour que nous puissions savoir où est-ce que nous sommes en train de mener notre pays ? Quels sont les projets, quels sont les objectifs que nous allons nous mettre pour que notre pays puisse finalement aller sur le rail de développement ? Alors, nous parlons un peu des infiltrés. Quand on parle des infiltrés, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui viennent dans votre pays, qui se fait comme vous-même ou bien ils vous infiltrent. Ce sont des éléments étrangers dont vous ne connaissez pas leurs origines. Ils sont là, en train de travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, ils vous infiltrent, ils viennent créer du désordre juste pour l'intérêt pour qui ils travaillent. Vous avez entendu parler. Notre armée est infiltrée. Notre gouvernement est infiltré. Nos institutions sont infiltrées. Nous avons des étrangers qui travaillent chez nous. Nous avons des gens et ces gens-là ne travaillent pas pour le bien de ce pays. Ils travaillent pour ceux qui les ont envoyés. Qui sont ces infiltrés-là ? Posons-nous la question. Qui sont ces infiltrés-là ? Avons-nous défini qui est Congolais et qui ne l'est pas ? Avons-nous mis des règles que nous respectons pour que ces infiltrés-là puissent être directement décelés pour que nous puissions barrer la route à ceux qui ne puissent pas venir nous troubler. C'est ça, justement, les questions que nous devons nous poser. Donc, les infiltrés, ce sont des espions. Ils viennent chez vous. Ils vous déstabilisent pour l'intérêt de ceux qui les ont envoyés. Et la plupart des temps, nous disons les infiltrés, ce sont des éléments rwandais. Ne nous voilons pas la face. Vous allez toujours entendre que nous considérons les rwandais comme des infiltrés. Ils viennent travailler pour l'intérêt du Rwanda. Et ces gens-là sont des infiltrés chez nous. Ils sont dans l'armée, ils sont dans le service public, ils sont dans le business, ils sont partout. Ils sont dans le mining, ils sont partout. Ils peuvent être de blanc, ils peuvent être des noirs, ils peuvent être... Mais beaucoup de gens travaillent justement pour l'intérêt de ceux qui les ont envoyés. Et vous allez écouter vous-même. Bissot va congolais, tout le barra. Mboka O, Mboka O va infiltrer à Bissot. Kabila lui-même, le père, avait dit que notre pays était infiltré jusqu'au sommet de l'État. C'est-à-dire que Mboka Nabissot évoluait à Kamala Mouté tant que ces éléments-là se retrouveront au sein de notre... Donc, ils se retrouveront parmi nous. Et vous allez voir peut-être que les projets n'avancent pas parce que Batouana, Bazaliwana, justement, Bazaq jouera le rôle à ce que nous puissions rester dans le même statu quo, afin que Statu O, Toza Nango ait profité de la Batou Moussous. La situation de la République démocratique du Congo profite à qui ? Est-ce que ça profite à nos voisins ? Est-ce que ça profite aux pays étrangers, aux puissances étrangères qui viennent, nous les disons tous les jours, que nous, nous n'avons pas quittons nos pays, nous n'avons pas quittons nos pays, nous n'avons pas quittons nos pays, nous n'en profitons pas. Toutes ces histoires-là, nous les collons justement à ces étrangers-là qui sont chez nous. Mais d'où vient cette histoire-là ? C'est comme ça que nous devons nous poser la question. Et où tu vois, puis bandé quoi ? Quand nous regardons la Constitution, comment elle a été adoptée, la modèle OESA qui est adoptée, nous allons sentir que Constitution Nabiso, déjà dès sa formation, celle que nous utilisons aujourd'hui, elle a été piégée dès le départ. Les gens qui se sont mis d'accord pour appliquer la Constitution, la Constitution n'est pas vraiment que les sentiments de Congolais sont tous. Rappelez-vous que le cannabis est divisé en quatre parties, les belligérants sont bellés. Et ces belligérants étaient patronnés par qui ? Par justement les étrangers. Même les étrangers sont venus, les RCD Gomes sont venus dans Rwanda. Donc, côté à Kabila Kote, on n'en parle même pas, parce que lorsque nous sommes partis à Sun City, nous n'avions pas l'intérêt à ce que le Congo soit divisé en 2001. Nous tous, nous avons cet intérêt à ce que le Congo puisse rester indivisible. Mais maintenant, nous allons nous poser la question, la Constitution n'attendait pas ça. Est-ce que les gens étaient conscients ? C'est comme ça qu'il y a certaines assertions qui étaient incluses dans ces histoires ici pour justement accommoder les belligérants, les têtes et les armées. C'est pour cela le gouvernement. C'est comme ça qu'il y a certaines assertions parce que maintenant nous sommes libres, nous sommes contents, nous sommes un et que le peuple pouvait s'exprimer. À ce moment-là, il y a une constitution qui a changé. Mais vous allez voir que quand Kabil apprend le pouvoir, disons, de voter en 2006, il y a un modèle qui a modifié la Constitution par des ordonnances, par le Parlement. Donc, il y a eu des modifications de la Constitution. Pourquoi ? Parce qu'il avait pratiquement tous les pouvoirs. Il pouvait... Et c'était là que nous sommes dit est-ce que vraiment nationalité à Kabil et Zala qui mise en cause aussi ? Les gens se disaient est-ce que Kabil a sa congolais, a sa congolais ? Vous aviez vu, les Katangais savent. Bah Katangais, bah yébi. Parce que nous avions vu, ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous avions vu des vidéos qui disent que non, comment ils ont fabriqué l'identité de Kabila pour que a sa la congolais. Est-ce que nous avons mis en place qu'il y a eu de la Constitution qui est un pays étranger qui est infiltré ? Parce que déjà, à partir de 2006, au comité 2011, nous savions qu'il y avait des infiltrés chez nous. Nous savions que armées n'ont pas des éléments, ou elles n'ont pas des éléments, elles n'ont pas des sécurité, elles n'ont pas des choses, elles n'ont pas des congolais. C'est comme ça que nous nous disons, le phénomène en a une infiltration, il y a des infiltrations, il y a des infiltrations, mais nous ne prenons pas des actions pour que nous nous faisions. Nous sommes infiltrés, nous avons mis en place, 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 tout ça, moi je vous ai toujours dit qu'il faut une solution globale. solution globale, c'est pour cela que tant que Félix a eu en 2019, nous avions demandé à Félix, pardon Félix, que Félix a eu en tant que la photo, sur des bases, il y a des procédures. Ce qui m'a dit, c'est parce que nous pensons qu'il y a des hommes qui sont considérés comme des rois. Présidents de la République, comment tu as dit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont avantagés, nous continuons à voir que notre arrière-pays ne se construit pas, parce que le système Donc, on arrive à l'avantages. On arrive à l'avantage à la l'nerie. On arrive à l'ylon, on arrive à l'arrivée à la ville de Hongo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501